Le mot drame pourrait résumer sa vie. Sa famille juive exterminée à Treblinka, dont lui-même ne sortira vivant que par miracle, sa reconstruction après la guerre, son mariage et puis à nouveau le drame en 1970. Sa femme et ses quatre enfants disparaissant dans un incendie de forêt qui ravagea leur maison. Cette histoire, il l'a racontée dans un livre édité en 26 langues et lu par 30 millions de personnes. Ce livre s'appelle « Au nom de tous les miens ». Martha Gray, bonjour. Bonjour. J'ai parlé du mot drame. Vous vous dites plutôt les cercles de l'enfer. Vous vous considérez, vous êtes, vous vous définissez comme un survivant ? Je suis le survivant. C'est parce que ma vie, c'est une longue chaîne d'expérience. Qu'est-ce que c'était cette expérience ? Eh bien, cette expérience d'abord, c'est celle du ghetto de Varsovie, l'expérience de la guerre. Mais non seulement l'expérience de la guerre, je dirais l'expérience de la barbare. C'est-à-dire que j'ai vu, j'ai vu que l'homme pouvait se transformer en animal. J'ai vu, et ce sont les mots que j'emploie dans mon livre « Au nom de tous les miens », j'ai vu des animaux au visage d'hommes. Et je vous avoue, moi qui venais d'une famille unie, moi qui venais d'une famille où l'amour, la fraternité, les deux autres étaient les règles de la vie, brusquement affronter ces animaux au visage d'hommes, ces hommes en noir étaient pour moi une expérience terrible. J'avais à peine 15-16 ans et du jour au lendemain, je me suis devenu une bête traquée, pire qu'une bête traquée, un enfant pour chasser par des bourreaux, par des animaux au visage d'hommes. Ils ont essayé de me tuer et j'ai dû vite apprendre à reconnaître dans les yeux des hommes la haine ou l'amitié. Et j'ai souvent vu la haine, on m'a collé contre un mur, on a tiré sur moi et je voudrais mourir tous les miens. Et je parle ici. On m'a mis dans un camp et c'était impossible de croire qu'une affaire pareille existait, que des hommes pouvaient imaginer même. Et si tout à l'heure vous posez des questions, Emmanuel, j'ai essayé de répondre. Mais je vis aussi dans les yeux des hommes la solidarité et la fraternité. Et je crois que c'est extrêmement important pour moi d'avoir découvert dans ce camp de Treblinka, par exemple, ou alors l'amour était partout, des hommes étaient capables de partager leur pain. Des hommes étaient capables de partager ce que je veux dire encore, qui était plus précis encore que leur pain, la dernière partie de leur force physique pour m'aider moi, moi qui n'étais rien pour eux qu'un frère en malheur. Et cette expérience, c'était moi si vitale, si capitale que je n'avais jamais oublié qu'à côté du mâle, qu'à côté des bourreaux, qu'à côté des animaux au visage d'homme, l'homme est capable de prendre et de garder le visage du bien. Dans l'enfer, j'ai rencontré la solidarité et la fraternité et j'ai ainsi redécouvert ce que mon père m'a toujours dit, que tout est possible. Tout est possible, ça veut dire que la fraternité est possible. Et puis, j'en passe, je me suis en fuie de ce camp de la mort pour rejoindre à nouveau les ghettos de Varsovie, pour y participer dans les érections des ghettos où j'ai vu mon père tuer devant mes yeux. Et quand les ghettos étaient complètement détruits, je me suis évadé par Zegou, rejoindre les maquis russes-polonais avec qui j'ai combattu jusqu'à l'arrivée de l'armée soviétique en Pologne. Et puis, je suis devenu membre de l'armée rouge et avec cette armée, je suis rentré en Allemagne. À Berlin. Dans Berlin. Je passe, la guerre est terminée, j'ai décidé de quitter l'armée soviétique parce que je ne suis pas devenu policier dans une armée qui n'était pas la mienne, qui n'avait pas les principes à qui je croyais. Vous avez pris du recul assez vite finalement par rapport à cette armée, puis vous êtes parti aux États-Unis. Tout à fait. Pour retrouver ma grande-mère qui avait 80 ans et qui vivait à New York. Et puis en Amérique, en Amérique, j'ai fait fortune. Dans les antiquités. C'est ça. Certains ont de la fortune. Moi, je n'ai pas honte, je ne dois rien à l'héritage. Je travaillais comme un fou, sans trop souvent pourquoi. Mais je travaillais et j'ai compris une autre loi de notre vie. C'est-à-dire que c'est lui qui sait ce qu'il veut. C'est lui qui sait où il va. Eh bien, celui-là a déjà fait la moitié du chemin. Je l'ai appris pendant la guerre, j'ai appris après. Mais cette fortune que j'ai passée en Amérique, à quoi ma sœur va-t-elle ? Eh bien, pour aider mes plus proches parents, mes amis. Mais pour moi, moi, j'étais comme un homme assis sur un sac de blé et qui a faim. J'étais riche et j'étais mendiant. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas trouvé ce que je cherchais, parce qu'elle n'a pas trouvé les vraies raisons, parce qu'elle n'a pas trouvé plutôt les vrais besoins de ma vie. Et les seuls besoins, c'est ce que j'appelle simplement l'amour. Que vous avez trouvé avec Dina ? Tout à fait. D'abord, l'amour des autres, l'amour de soi aussi. L'amour d'un homme pour une femme, pour son femme, son mari ou son fiancé. Mais l'amour aussi qui est mère peut-être pas pour ses enfants, le professeur pour ses élèves, le médecin pour ses malades, l'écrivain qui j'essaie d'être pour ceux qui l'écrit et à qui il s'adresse. L'amour, ces mots-là, je ne sais pas encore comment certains vont l'entendre. Peut-être fera-t-il sourire, peut-être virer en sang que je parle comme quelqu'un qui appartient à des vieilles générations. Eh bien, pour moi, je ne suis pas vieux, je ne parle pas. Et je n'emploie pas d'amour, mais celle de l'amour que les autres m'ont appris. J'ai dit simplement ce que j'ai découvert tout au long de ma vie, qu'on ne peut pas vivre sans amour et que l'amour multiplie vos forces et que la vie sans amour n'est rien. C'est l'amour qui a fait de vous, finalement, ce survivant ? Si je suis aujourd'hui là, c'est grâce à l'amour. Et je vais dire encore quelques mots de l'amour, si vous permettez. Ah oui. Les cinémas, les écrans de télévision sont remplis aujourd'hui de films qui l'ont dit érotiques. Et je pourrais vous citer les titres que vous connaissez. Il y a même l'éducation sexuelle dans les écoles et après. Est-ce que cela nous rapproche de l'amour ? Est-ce que cela crée un miracle qui consiste à rencontrer quelqu'un dont la seule présence va transformer votre vie ? Moi, je connais cela. Et j'ai connu d'abord les aventures et j'ai connu la solitude qu'il laisse. Car comment nouer des liens humains avec quelqu'un si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il est, si on se contente de son apparence, de son corps ? Et puis, j'ai rencontré ma femme, ma femme d'un an. Et je pense qu'il m'a cessé d'être mendiant. Et je souhaite à tous et à toutes de faire cette rencontre, c'est comme je fais. Pourquoi ? Parce qu'alors, cesse la solitude et j'ai laissé la solitude une tragédie. Mais après avoir découvert l'amour, après avoir connu pendant dix années le bonheur avec ma femme, avec mes enfants, vous savez que tout ça m'a été reprise et que je me suis retrouvé à nouveau pour la deuxième fois tout seul. Un incendie a tout détruit autour de moi et en moi. Et je suis une fois de plus que tout est possible. Le pire, le plus souvent, mais aussi le meilleur. Car dans ma tragédie, voilà ce que j'ai découvert, une nouvelle force. Grâce au mien, j'ai découvert que l'homme en lui a une force infinie, qu'il est porteur d'énergie psychique, qu'il est lié ou s'est créé cette énergie psychique. Ils doivent connaître cette existence, cette énergie pour pouvoir transformer sa vie. Et non seulement j'ai transformé ma vie, mais j'ose dire aujourd'hui, sans prévention, que j'ai transformé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vivants, grâce à mes paroles, grâce à mes livres. Je vous remercie beaucoup, Martin. On va continuer cette conversation, si vous voulez bien. Merci. « J'ai traversé tous les malheurs, j'ai été témoin du plus grand crime perpétré dans l'histoire des hommes, j'ai subi l'injustice, j'ai souffert de la haine, j'ai été frappé plus qu'aucun autre, j'ai connu la disgrâce de voir disparaître ceux auxquels j'avais donné la vie, et il n'est pire malheur. Et cependant, parce que j'ai côtoyé des hommes généreux, prêts à tout donner d'eux-mêmes pour les autres, parce que j'ai été bouleversé par le geste d'une mère, la beauté d'un tableau et l'infinie douceur d'une sonate, je suis heureux d'avoir connu cette aventure exaltante qu'est la vie. » Ce sont quelques lignes, extraits du livre « Au nom de tous les hommes » que vous venez de sortir, une lecture que je vous conseille. Quelques lignes que j'ai voulu lire parce qu'elles se terminent par la vie et que vous êtes la preuve vivante qu'on peut vouloir et pouvoir s'en sortir, vouloir et pouvoir vivre. Je pense que je suis un bon exemple, et c'est possible. Et c'est pourquoi dans ce livre que j'emploie des grands mots. Je n'hésite pas à parler de mes sentiments. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont honte d'exprimer certains mots. Des mots comme « bonheur », « famille », « bonheur familial » sont des mots qu'on n'utilise plus beaucoup. À la place, on parle de la drogue, de la violence et d'aliénation. Moi, je sais que les sentiments, les vrais sentiments existent. Je voulais que vous m'attendiez. Je sais que vous allez m'attendre parce que ces mots-là, personne ne nous les dit. Plus personne n'ose les dire. Et pourtant, chacun veut l'attendre et chacun porte en soi. C'est ça qu'il faut briser. Il faut briser ce silence qui se fait dans notre société sur les mots importants. Plus personne n'ose dire « courage », « bonheur », « espoir », plus personne n'ose dire « devoir », plus personne n'ose dire « fraternité » et plus personne n'ose dire « l'autre est un frère » avant d'être un ami. Et moi, je dis qu'il faut répéter tout cela, qu'il faut encore le courage de l'écrire parce qu'il y a parfois ce courage et qu'il faut être entendu. Et je sais que vous allez m'attendre quand je dis qu'il ne faut pas désespérer de soi-même et du monde. Je sais qu'il faut dire que les forces qui sont en nous, les forces qui peuvent nous soulever, sont immenses, c'est que notre volonté a une puissance, je dirais, insoupçonnée. Voyez-vous, j'ai choisi mes mots pour dire que notre volonté a une puissance insoupçonnée. Mais je pourrais simplement vous raconter une anecdote. Dire que j'ai des hommes squelettiques, pas moins de 30 degrés, de froid, continuent de couper, de boire sur les coups, alors qu'ils n'avaient plus mangé depuis plusieurs jours. Et pourquoi étaient-ils capables ? Ces hommes qui, hier, étaient des médecins ou des hommes qui travaillent dans le bureau, des avocats qui n'avaient pas l'habitude de supporter des violences, des coups. Pourquoi étaient-ils capables ? Eh bien parce qu'ils avaient en est précisément cette puissance, je dirais, insoupçonnée. Tous sont capables de cette puissance. Quand nous voulons, nous pouvons. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout. Ce sera folie de croire qu'on ne peut tout. Il y a des obstacles. Mais écoutez-moi, quand une porte ne s'ouvre pas, ce n'est pas parce qu'elle est bien fermée, parce qu'elle peut nous résister. C'est plutôt que nous, nous sommes fatigués de pousser contre cette porte ou frapper contre elle. Il y a moyen de l'ouvrir. Ce n'est pas elle qui ne résiste. C'est nous qui arrêtons de pousser. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire à nos enfants qui sachent qu'il y a une possibilité de triompher du destin. Car comme des fois, ce mot de destin aussi a tourné dans ma tête. Je me dis que c'est ce destin qu'il voulait faire. Que puis-je faire ? Alors qu'on ne me prend pas la main, le destin me guide, je n'ai pas de chance. Bien sûr, il y a des moments difficiles. Mais des moments difficiles, on ne peut s'en sortir. On doit s'en sortir. Et finalement, le destin, c'est ce que l'on a, c'est que l'homme a accepté. À partir du moment où l'homme ou une femme résiste, il n'y a plus de destin. Il y a seulement un combat qui peut être perdu ou gagné. Mais ce n'est jamais plus le destin. Voilà toute mon expérience que je voudrais vous dire. et que vous disiez ça aux autres. Où est-ce que vous, après avoir subi ce second malheur de perdre une deuxième fois votre famille, où est-ce que vous l'avez puisé, cette volonté ? Où est-ce que vous l'avez retrouvé, cette volonté ? Vous savez, Emmanuel, je suis un descendant, comme vous le savez, d'un grand peuple biblique. Le peuple qui a connu depuis des siècles les persécutions des rois, des impénaires, des dictateurs, qui ont essayé de tuer le peuple juif. Et malgré tout, ils sont toujours restés, je dirais, indestructibles. Et un peu de cette indestructibilité aussi était préservée en moi parce que je me suis reconnu à travers mon peuple. Et je pense que l'homme a besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenir, ça peut être une église, ça peut être une famille, une patrie, un pays. Si l'homme a besoin d'appartenir, il poussera aussi comme une arbre vigourée avec les branches pleines de sèvres, les fruits, gros mûrs. Et aussi parce qu'avant la guerre, avant la tourmente, je me souviens d'un saignement de mon père qui m'avait chargé d'un grand... Je vois que vous souriez quand vous pensez de mon père, qui est mon père qui m'a chargé d'une grande force, cette force celle-là de la confiance, confiance dans l'avenir et finalement aussi confiance dans l'homme. Et je vous avoue, lorsque j'étais encore un jeune homme de vingtaine d'années débarquant dans une ville comme New York, une ville qui est une jungle pour celui-là qui n'est pas armée, Eh bien, je vous avoue que cette expérience de mon père, mon enseignement de mon père et ma propre expérience, tout ça me pousse en avant et tout ça me pousse continuellement en avant de dire que je suis iré d'être vivant. Et quand j'ouvre mes yeux le matin, je dis je suis iré de devant et essayer de transformer ma journée en hymne à la vie et aider les autres à retrouver les mêmes joies de vie. Par devoir pour tous ceux qui ne sont plus là aujourd'hui ? C'est mon devoir. Sinon, pourquoi vivrais-je, pourquoi garder-je pour ma seule expérience de ma vie ? Extrait du livre de la Genèse L'homme a connu Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain. Elle donna aussi naissance à Abel, frère de Cain. Le temps passa. Un jour, Cain dit à son frère Abel, « Allons dehors ! » Et comme ils étaient en pleine campagne, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Martin Grès n'est pas un hasard si j'ai choisi cet extrait de l'Ancien Testament. Cain et Abel, c'est le sous-titre de votre livre, « Au nom de tous les hommes », parce qu'il personnifie Cain le mal, Abel le bien. On a tous en nous, on a tous du Cain et de l'Abel en nous. Justement, c'est pourquoi dans ce livre que vous avez cité, il référence à Cain et Abel s'imposent à moi. Parce que ce premier crime, ce merde de frère, c'est ce que nous répétons, ce que l'homme répète des filles d'origine. Je crois qu'il y a en nous cette lutte prépétuelle entre les principes des biens et les principes des mals en chacun de nous. Et je m'explique. Et je vais peut-être rentrer et parler aussi de mon passé, pour illustrer un peu mieux. Vous savez, à chacun de nous, nous avons des mots barbares. Je l'ai vu se répandre pendant la guerre. Je sais qu'une personnalité, quelle qu'elle soit, peut devenir une bête sauvage. Je sais que moi, comme les autres, nous sommes ou nous sommes guettés par ce destin. Ainsi, après avoir m'évadé des camps de la mort, après avoir combattu dans les ghettos de Varsovie, je suis rentré avec l'armée soviétique en Allemagne, dans Berlin. Quand nous avons été victorieux, peut-être à ce moment-là, j'ai moins aussi risqué d'être pris par ce des mots barbares, par ce qu'on appelle parfois le mal, par ce qu'on appelle l'esprit de la victoire. De la victoire et de la vengeance. Tout à fait. Bien sûr, c'était la victoire. Mais aujourd'hui, je me demande que ce signifie ce mot de vaincu et de vainqueur. Je trouve que ce sont des mots de guerre, des mots qu'il faut plutôt chasser. Il faut simplement dire que la vie est la mort, la justice est l'injustice, et aussi le bien et le mal. Ce sont des mots, le bien et le mal, que vous allez citer dans mon livre. Il peut-être fait la... Certaines me font sourire. Mais chacun de nous sait que le bien qui perd existe et que le mal qui perd existe aussi. Et chacun sert à nous qu'il y a une force qui peut appuyer. Et puisque nous sommes ici, nous croyons dans ces forces positives. Et puisque nous sommes ici, nous savons qu'on peut développer ces forces positives en allant vers les autres. D'ailleurs, je crois qu'il y a tous les hommes, il y a cette croyance dans les forces positives de la vie. Nous sommes à cette croyance, ces forces positives, elles sont étouffées. Elles me font penser, ces forces positives, à ce diamant que les prospecteurs doivent laver pour qu'il apparaisse tout brillant. Eh bien, c'est à nous qui savons, à nous de faire nettoyer ce diamant. C'est à nous qui savons de faire surgir ces forces positives. C'est votre papa qui disait qu'en chaque homme, il y avait un joyau et qu'il fallait voir derrière l'apparence physique, derrière les hardes, derrière la première impression pour découvrir. Eh bien, moi, je suis son porte-parole parce que je l'ai appris, pas par cœur, mais par mon cœur, ce qu'il me disait. Et justement, je disais qu'il faut choisir ce propositif pour aller vers les autres. Mais il faut aller vers les autres pour qu'à dire, pour qu'à faire. Et tout le monde n'a pas une vie extrême. Et tout le monde n'a pas une vie faite de malheur ou de bonheur extrême. Tout le monde n'est pas un grand peintre ou un grand musicien. Seulement, chacun porte en soi, je crois que vous le savez, chacun porte en soi quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique. Certains diront que c'est une âme, d'autres diront que c'est un caractère. Eh bien, c'est quelque chose d'unique qu'il faut d'abord laisser briller. Et puis ensuite, il faut les montrer, les faire partager. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de faire partager. Partager pourquoi ? D'abord, parce que cela donne de la joie. Manger son pain seul dans un coin, c'est manger du pain sec, et très vite il vous étouffe. Et briser ce pain, donner un parti, celui-là qui passe à un de vos fils, à un de vos proches, ou même à un inconnu, c'est multiplier ce pain. Vous voyez, je trouve les phrases qui sont connues dans les temples, dans les synagogues, dans les églises du monde. Car il y a la vérité que l'homme a tout de suite trouvé, et malgré ce qu'ils nous ont parfois, ils sont dissimulés en nous, eh bien, quand la vie nous a marqués, on la retrouve. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il faut faire partager cette partie unique qui est en nous, la faire partager pour la donner, pour donner aux autres. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Vous parlez, dans votre livre, vous avez employé un beau fort, vous avez créé le prince médiatique qui véhicule le mal, et qui réveille le monstre qui est en nous, qui sommeille en nous. Le prince médiatique, c'est principalement la télévision, quand même. Eh bien, je ne recuse pas vous personnellement de la télévision en général. En général. Et aussi dans mon livre, je parle de ça. J'ai toujours deux images devant mes yeux, deux images. Une d'un enfant squelettique, au visage massier, avec des gros yeux dévorant son visage, qui expriment le désespoir et la faim. À d'autres goûts, une autre enfant, au corps obèse, assis devant son écran de télévision, esclave de cette prince médiatique qu'on vous parlait tout à l'heure, gavée de cette nourriture frélatée, de l'esprit et illusion médiatique, et celle d'une nourriture trop sucrée, trop grasse. Ces deux enfants, ces deux visages de ces deux enfants, c'est le désespoir de notre humanité malade aujourd'hui. Et ce prince médiatique a une grande, grande responsabilité. Vous, vous êtes perçu comme un témoin exemplaire, un héros, même certains disent un mythe. Vous réagissez comment à ça ? Comme quelqu'un qui symbolise le bien, qui symbolise Abel ? Je suis simplement un homme qui a beaucoup d'expérience, qui n'a pas appris dans les livres, qui a appris dans la vie. Je suis un homme debout, je ne suis pas un philosophe, ni un savant, ni un médecin. Je suis simplement un homme qui essaie de dire ce qu'il a vécu, pourquoi il a vécu, pourquoi il continue à vivre, pourquoi il continue à espérer. Je vous propose de terminer avec la fin de la lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Cain, qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant, parcourant la terre. Alors Cain dit à Dieu, mais le premier venu me tuera. Et Dieu mit un signe sur Cain, afin que le premier venu ne le fera pas point. Il est juif, non pratiquant, et sa religion, il l'a payé cher dans le camp de Treblinka. Alors il s'interroge, pourquoi le peuple juif est-il persécuté de siècle en siècle ? Pourquoi la Shoah est-elle si vite oubliée ? Pourquoi aujourd'hui assiste-t-on à un regain d'actes antisémites ? Il s'interroge et il se met en colère aussi. Merci, Martin Grès. C'est vrai, vous avez une colère en vous, notamment à ce regain d'actes antisémites. Eh bien, bien sûr, dans la France d'aujourd'hui, j'ai entendu des cris morts juifs. Je sais ce qu'il se passe au Moyen-Orient. Les tortures et les barbaries, les kamikazes et les missiles. C'est ma fille qui me racontait qu'elle a vécu dans une gare, un jeune garçon juif insulté, frappé, blessé. Comment je peux m'éterre ? Je ne peux pas me désintéresser égoïstement du monde. Donc, j'ai décidé de construire parce que depuis dix ans que je n'écrivais pas. J'ai décidé d'écrire parce que je pense que je devrais… Je suis finalement… pour beaucoup de gens, je suis devenu, je dirais, un témoin. Un témoin doit parler, doit dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. C'est son devoir. Vous avez cet sentiment étrange que celui du devoir. Vous attendez en vous d'une voix qui vous dit « il faut ». C'est comme si tout ce que vous avez connu, que vous avez aimé, qui ont disparu, vous parle. Exigez de vous que vous preniez la parole et que vous écrivez un livre de plus. Et si vous écrivez, c'est comme que vous faites encore votre disparu revivre. Ça, c'était finalement au nom de tous les miens. Aujourd'hui, dans mon livre, c'est finalement la même démarche. On n'a pas eu besoin d'une catastrophe personnelle pour que je ressente le nécessité d'écrire. Aujourd'hui, les gens sont là. Le monde dans lequel nous vivons est un carrefour dangereux. Le raisonnement le montre chaque jour. Le futur est incertain. Et pourtant, nous avons tous les moyens pour faire que notre avenir se présente à nous comme le développement de des immenses possibilités. Mais nous pouvons aussi, je veux dire, très facilement basculer dans la violence, dans la haine. Parce que la violence, la haine, elle est partout. Pas seulement là où le peuple frère se déchire. Je parle des cousins d'Israël et palestiniens. Pas seulement là-bas où les dictateurs jouent avec des vies des innocents. Mais la violence et la haine, on monte entier. Et je souffre. Je souffre. C'est pourquoi j'écris. Mon livre, finalement, c'est une crise. Mais je ne veux pas parler de mon livre parce qu'on veut parler d'autres choses. Non, non, c'est moi qui l'ai évoqué la première. Et si je le montre autant dans cette émission, c'est un peu peut-être des spectateurs. C'est parce que c'est une lecture que je conseille vraiment vivement. Mais c'est vrai que vous l'exprimez bien, ce devoir de témoigner, même d'une religion que vous représentez, mais que vous ne pratiquez pas non plus. Vous savez, toujours, souvent, on me pose la question. Croyez-vous en Dieu ? Dieu existe-t-il ? Et je pense que c'est vrai que je pose la même question. Je ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu. Mais est-ce que je peux dire que je crois en Dieu ? Je pense que ce sera aux hommes des églises, des synagogues de répondre. Ce que je sais, moi, c'est que l'homme pour moi est un miracle. Ce que je sais, c'est que l'homme pour moi est un univers tout entier et qu'on ne peut pas se séparer de l'univers. Ce que je sais, c'est que l'amour ne peut pas faire disparaître l'amour pour ceux qu'on a aimés. Ce que je sais aussi, c'est que la vie a un sens, qu'il y a des forces qui sont, je dirais, infinies. Ce que je sais, enfin, c'est que l'amour des autres multiplie nos forces et que l'amour des autres est une clé de notre vie. C'est pourquoi je vous dis si tout cela signifie que je crois ou ne crois pas en Dieu. Et je crois qu'il y a chacun, en soi-même, de trouver en soi-même cette réponse à cette question d'y existe-t-il. Alors, vous avez sur vos genoux un très, très bel objet. D'aucuns retrouveront et reconnaîtront un chandelier juif à neuf branches. Donc, précisons que sept branches, c'est pour les temples. Neuf branches, c'était les chandeliers personnels qu'on avait et qu'on a à la maison quand on est juif. On avait aussi la même chose, pas la même chose, mais une des neuf branches à la maison. Parce que devant chaque fête de Hanoukka, on mettait cette chandelier devant sa maison et on allumait chaque jour une bougie jusqu'à l'année dernière. Mais cette chandelier est une histoire extraordinaire. Il y a environ 10 ou 15 ans, un jour, quelqu'un vient chez moi dans ma maison, sous la côte d'Azur, il vient de Pologne, il vient parce qu'il a lu dans mon livre, mon histoire, il a m'emmené cet article. C'est une histoire triste parce que ses amis, qui ont disparu, qui avaient une famille de sept enfants, avant la disparition, le jour avant qu'ils ont été amenés par les Allémas, il est venu apporter cet objet. Cet objet, pour vous demander qu'il garde, et si un jour, quelqu'un d'aide reviendra, ils le reprendront, et sinon, il le donnera à quelqu'un qui le fait utiliser. C'est le seul objet qu'ils ont voulu sauver de la barbarie ? C'est le seul objet, c'est l'objet qui, c'est l'objet qui, c'est l'objet qui, c'est l'objet très primitif, fait à la main, c'est quelqu'un, ça vient des générations, des générations, c'est de rester dans la même famille, au début, des juifs qui arrivaient en Pologne, il y a peut-être cinq siècles. Oui, donc c'est un grand, grand trésor qu'ils ont voulu sauvegarder, et peut-être récupérer s'ils étaient revenus, sauf qu'ils ne sont jamais revenus. Et cet homme-là a cherché, il ne voulait pas donner ça à l'institution qu'il compte, donc quand il a lu mon livre, il a trouvé que c'est le seul homme qui va me lé, il est venu de Pologne. Ça a dû être émouvant. Ça me touche très bien, parce que cet homme n'avait pas assez, même pour faire son voyage de Pologne. Mais il voulait amener cet objet vers moi. Et aujourd'hui, je veux partager ça avec vous. On sent toute l'émotion qui vous gagne et qui nous gagne aussi. C'est vrai que c'est un bel objet. Et ça nous rapproche encore de nos frères juifs, justement, dans ce malheur. Eh bien, j'ai l'intention, quand je fais mon testament, parce que le jour où le rideau tombe, je ne serai pas là, je voudrais se dédier ça dans un musée qui restera. À la mort, c'est qu'ils ont disparu. Et il y aura donc cet objet, comme un lègue ? Un lègue, c'est ce que je donnerais. C'est ceci. De Martin Higret. Merci beaucoup, Martin. La solitude, il l'a éprouvée dans le ghetto de Varsovie. Puis à Treblinka, il l'a éprouvée après la disparition de sa famille dans un incendie. Il aurait pu se complaire dans cette solitude, mais il a décidé de la briser. Cette solitude, nous la connaissons la plupart du temps au milieu des foules, au milieu des cités. Et justement, le message que vous voulez faire passer, Martin Higret, c'est qu'il faut la briser cette solitude. Oui, je pense qu'il faut rompre cette mur qui nous entoure, qui est le mur de la solitude. Je vais peut-être rentrer aussi parler de mon expérience précédente, puisque c'est plus facile à illustrer. Quand j'étais dans le ghetto de Varsovie, il m'est arrivé de raconter des hommes et des femmes qui n'étaient pas plus mauvais que d'autres, mais qui ont cru que la solution de leurs problèmes, c'est de s'enfermer dans leur solitude. Et bien, que ce soit à Varsovie, ou que ce soit plus tard en New York, en Amérique, dans la vie de nos affaires, je suis aperçu que la route qu'ils ont choisie était une impasse, qu'ils n'avaient pas d'issue. Et que le développement d'une personnalité ne peut pas se faire qu'en condition qu'ils brisent la solitude et qu'ils aillent vers les autres. Et je ne vais pas aller vers les autres. Mais je répète, pourquoi il faut aller vers les autres ? Parce que c'est finalement les autres qui sortent de la solitude. Mais je voudrais peut-être illustrer avec quelque chose de très particulier. Quand j'étais en Amérique, aux États-Unis, j'avais des affaires en Amérique, au Cuba, au Canada, mais ça a fait marcher bien. Il m'est arrivé, en pleine réussite, en Amérique, et je vous surprendrai, ce que je dirais, d'être plus malheureux que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie. Je m'explique. Parce que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie, et que j'emportais clandestinement la nourriture pour le peuple, la famille des ghettos, ma vie avait un sens noble. Quand j'étais ensuite dans les forêts de Pologne, quand je combattais le nazisme, le fascisme, ma vie à nouveau avait un sens noble. Et puis en Amérique, dans les affaires, pendant des années, ma vie n'avait pas un sens noble. J'ai multiplié mes affaires, je continuais de marcher plus vite, mais je n'étais pas heureux. Et finalement, j'ai compris ce que l'homme a fait pour se dépasser. Je crois qu'il faut que dans la vie, on marche avec les bras tendus vers le haut. Parce que si on n'élève pas ses bras vers le haut, si on a simplement comme but pour ramasser des biens matériels, ramasser des pierres, un jour ou l'autre, on s'aperçoit que ce qu'on essaierait contre sa poitrine n'était qu'à la poussière. D'ailleurs, vous avez connu une véritable nuit. Vous le racontez, que pendant plusieurs heures, vous êtes resté prostré, la tête dans les mains, à plus savoir, à vous dire, mais est-ce que j'ai survécu pour vivre comme ça ? Tout à fait. C'est pour quand je me suis dit qu'il faut savoir ouvrir les bras, croire et savoir perdre pour mieux approcher l'essentiel et marcher avec les bras, comme je disais, je lèverais l'eau. Et vous voyez, quand je rencontrais ma femme, Dina, j'ai compris ce que j'ai cherché à travers cette réussite, avec cet argent, c'était finalement, c'est des fausses valeurs, c'est comme un chemin sans issue. Ce que nous cherchons vraiment, c'est la rencontre de l'autre. L'autre, pour moi, est une femme, mais l'autre peut être un homme, une femme qui vous comprend, avec qui vous pouvez dialoguer, avec qui vous pouvez construire une véritable existence. C'est pourquoi, quand je rencontrais ma femme, Dina, j'ai liquidé toutes mes affaires, et j'ai compris que j'ai cherché à travers cette réussite, c'était des fausses valeurs, et j'ai trouvé le chemin de la vie. Et vous êtes allégé. Et j'ai allégé, et je suis parti donc d'Amérique, m'installer en France, vous connaissez l'histoire. Malheureusement, s'il n'y avait pas eu cette drame terrible, j'avais trouvé une femme qui était une des personnes, je n'ai pas d'adjectif à dire, parce que ça m'a fait trop mal parler. Vous êtes aujourd'hui de nouveau marié, vous êtes l'heureux papa de cinq enfants, vous arrivez à leur transmettre, à vos cinq enfants, justement, ce besoin, cette envie d'aller vers les autres, et de tendre la main. Vous savez, l'homme qui a traversé ce qui a traversé, l'homme qui avait l'inspiration d'un père, et que j'avais, j'avais un père, et qui était l'homme le plus que j'admirais au monde, qui m'a tellement donné, je n'ai pas, je ne vais pas tricher, je ne suis pas un traître, je devrais simplement transmettre ce que la route est tracée pour moi. La route est tracée pour moi, et j'essaie à mes enfants, de façon à mes enfants, à vos autres enfants, parce que j'ai fait des conférences, je raconte des enfants, et j'essaie de transmettre à mes enfants ce qu'ils m'ont fait moi donner, et qu'un jour, eux aussi, marcheront vers un meilleur avenir, vers un monde un peu plus juste, un peu plus fraternel, et plus humain. Et moins égoïste. Et moins égoïste. Et moins égoïste. C'est un apprentissage journalier. Vous savez, vous avez aussi une fille, il y a deux ans et demi, mais il faut déjà commencer avec elle, parce que finalement, on peut facilement devenir égoïste à cet âge-là déjà, plutôt à cet âge-là. Ah bon ? Alors, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil ? Comme conseil, je ne vais pas vous dire, vous êtes maman, vous allez faire ce que votre cœur vous dira. Gâtez-les comme il faut, il faut les gâter quand même. Oui ? Oui, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Les enfants, les proches, et puis, vous l'aviez déjà un petit peu évoqué dans une conversation précédente, aussi les inconnus. Aller vers les inconnus, c'est peut-être ce qui est plus beau finalement, d'aller vers un inconnu. Vous, c'est un inconnu qui vous a sauvé la vie dans le ghetto de Varsovie, en vous disant, mettez-vous dans la file de droite et pas dans celle de gauche au moment d'arriver dans le temps. Et moi, j'ai toujours, dans le moment le plus difficile de ma vie, j'ai toujours rencontré une de ces âmes nobles pour m'aider, pour me soutenir. Et aujourd'hui, je fais la même chose. J'essaie de simplement repayer cette dette que j'en fais aux ceux qui m'ont aidé. Sinon, je n'aurais rien compris de la vie. C'est mon devoir de le faire. Sinon, je dirais encore, pourquoi vivrais-je ? Je crois que c'est ce que vous êtes, Martin-Eglise, c'est une âme noble. Merci. Il écrit, parce que le monde dans lequel nous vivons est à un carrefour vraiment dangereux, le futur est un sale temps. Aujourd'hui, il faut déminer le monde et je veux être un démineur. Il dit aussi, je ne me fais aucune illusion sur notre nature d'homme et pourtant, je crois que l'avenir est à la fraternité. C'est peut-être cela, la vraie réussite, Martin-Grey, croire à la fraternité et croire en l'amour malgré un passé. Je devrais vous faire des commentaires puisque vous avez tout dit dans ces quelques mots. Tout à fait, c'est ça la réussite. Oui, parce qu'aujourd'hui, la moitié réussite, réussir quoi ? Car derrière ces moitié réussite, les uns en place, les uns en place, c'est un montant d'argent. Les autres, des grands titres dans les journaux. Pour certains, c'est trouver une nouvelle femme. Et pour les autres, réussir une beau cour au bridge ou au poker. Et bien, réussir, cela veut dire d'avoir trouvé cet équilibre, cette paix, cette tranquillité que j'ai laissé bien parce que j'ai vécu moi-même sans ce que chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, recherche d'abord. cette paix, cette, je dirais, respiration plus légère que nous avons connue à un moment de notre vie qui est brusquement disparue pour faire place aux soucis, aux angoisses. C'est cela la réussite. Et non pas l'état de vie, et non pas les titres dans les journaux, et non pas la rencontre de la conquête, je devrais dire, d'une femme ou d'une situation. Seulement cette réussite, il faut savoir comment l'attendre. Et c'est pourquoi je suis ici, et c'est pourquoi j'ai écrit mon dernier livre. Voyez-vous, quand mon éditeur m'avait demandé ce qu'il y avait dans ce livre, parce qu'il a fait un grand tirage exceptionnel, parce qu'il croit dans ce livre comme je crois, eh bien, je lui dis qu'il y a dans ce livre des secrets. Des secrets qui ne sont pas des secrets, mais qui sont devenus des secrets parce que le sable les a recouverts. Et moi, parce que ma vie était faite que j'étais contraint à découvrir cette vérité oubliée, moi, j'ai remué ce sable, et j'ai sorti au-dessus de chaque grain de sable et cette vérité oubliée, ces secrets qui permettent l'équilibre de notre vie. Or, plus que jamais aujourd'hui, l'équilibre est difficile à atteindre et plus que jamais il est nécessaire. Pourquoi est-il difficile à atteindre aujourd'hui ? Parce qu'au fond, nous nous posons constamment la question pourquoi ? Pourquoi ces événements qui déferlent autour de nous ? Où allons-nous ? Et je sens bien autour de moi quand je traverse les villes d'Amérique d'où je reviens, le Canada où j'étais il y a quelques semaines, Paris où Rome où mes livres sont publiés maintenant, eh bien je sens bien autour de moi une atmosphère grise, une atmosphère, je veux dire, d'inquiétude. Et la peur, je pense qu'on est gouverné par la peur qui nous empêche de réussir. Et ce n'est pas la psychologie qui est la cause. En fait, tout un système que nous avons cru éternel est en train de craquer. Pensez par exemple à ce que nous avons cru et j'écris comme tout le monde que nous étions rentrés dans l'ère de l'abondance. C'était évidemment une contre-vérité puisqu'au moment où nous vivions les gaspillages et bien de différentes parties du monde des centaines des milliers des hommes, des femmes, des enfants mouraient de faim. Savez-vous Emmanuel qu'il suffit, l'année dernière, il suffit pour utiliser ces quelques pays riches en Europe occidentale ont jeté comme viande dans la poubelle pour sauver des millions d'hommes dans le Sahel africain. Eh bien, je dis quand le monde arrive à ce degré de misère d'un côté et le gaspillage de l'autre, quelque chose de très profond est en cause. Je dis qu'une crévasse se creuse peu à peu et que la civilisation dont nous sommes si fiers est rongée par un cancer. Où allons-nous ? Je n'essaie de répondre exactement. Mais ce que je peux dire, c'est que cela ne peut pas continuer. Ne peut pas continuer le développement infini de la communication de force souterraine. Ne peut pas continuer le développement infini de cette ville gigantesque qui mange les prairies, qui mange les champs de vie, qui mange l'atmosphère. Et surtout, ne peut pas continuer cette course de vitesse qui est devenue notre ville. vous parlez mais vous agissez aussi. Vous êtes un homme d'acte, vous avez fondé différentes fondations. Justement, il y a eu l'opération Un enfant, un arbre, où chaque enfant devait planter un arbre. La fondation de votre épouse, Dina. Dina Gray. Dina Gray, la fondation Dina Gray. Et vous avez aussi voulu faire une fondation qui s'appelait Futur pour aider les adolescents à trouver des repères aussi dans leur vie, à se construire, à trouver des valeurs en tant qu'homme, en tant que femme. Je voulais qu'ils bâtissent une meilleure avenir que ce que j'ai connu moi. Je voudrais qu'à part le monde, il n'y ait plus d'enfants qui connaissent ce que j'ai connu moi. C'est ce que je suis en train de faire. C'est aussi pour ce livre que je viens d'écrire maintenant, c'est la même démarche. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup changé, je suis toujours l'homme. Je n'ai pas beaucoup changé de l'homme quand j'étais dans les ghettos de la vie. Seulement les armes, grâce au Dieu, ont changé. Parce que dans les ghettos, je me suis battu avec l'arme dans la main. Et finalement, je suis l'homme pareil, toujours, révolté, pas contre, mais pour. Vous visitez, vous l'aviez déjà dit, vous visitez les écoles aussi. Vous allez voir les enfants. Je passe la plupart de mes temps dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. J'ai besoin de raconter parce que je pense que c'est important pour les jeunes que cette histoire, qu'ils connaissent ce qui nous est arrivé dans les camps, dans la Treblinka, etc. Je crois que ce témoignage est nécessaire pour que ça continue à vivre. C'est pourquoi il faut coudre, je dirais recoudre, pour comprendre que la histoire humaine et que connaître le passé, c'est être mieux préparé pour comprendre le présent et peut-être empêcher une future barbare. C'est pourquoi je me l'ai fait, c'est pourquoi j'ai écrit ces livres-là et c'est pourquoi je fais ce que je fais. Et vous restez optimiste quand même pour l'avenir ? Eh bien, si je n'ai pas d'optimiste comment je serai arrivé jusqu'à là ? C'est l'optimisme qui me pousse en avant, mais je suis inquiet aussi et cette inquiétude, finalement, mon livre, je peux résumer en disant c'est un cri, un simple cri, un mot, assez. Assez de haine, assez de racisme, assez de... tout cet isme, il faudra surtout dire assez d'égoïsme. Et toujours se nourrir du principe espérance aussi. Se nourrir avec humanisme. Avec humanisme. C'est que mon père était un grand humaniste et ça me l'a l'air dans son nom que je parle. Merci beaucoup, Martin Gray. Dernière minute à passer avec mon invité, un invité exceptionnel, Martin Gray. Je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre en toute liberté. Avez-vous encore un désir profond, non assouvi ? Non quoi ? Non assouvi. Oui, j'ai cinq enfants, je voudrais avoir mes enfants mariés tous. Voilà, c'est ce que je voudrais. Ma fille, déjà 20 ans, elle n'est pas encore mariée, je voudrais être grand-père. On vous le souhaite. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie ? Rien m'étonne. Quelle pensée s'impose souvent à vous ? Pensée d'amour et de la haine, ce que je vois autour de moi tout le temps, entre Cain et Abel. divisé entre Cain et Abel, écarté-les entre le bien et le mal et rêvé de la fraternité et tenté par le crime. Avez-vous une devise ? Rester debout, avec les bras tendus vers le haut comme je disais tout à l'heure. Quel est votre luxe ? Écouter la musique avec mes yeux fermés, entourer mes enfants et expliquer ce que j'ai écouté. pour qu'ils comprennent ce que j'ai compris. Je suis un mélomane, acharné, j'adore la musique. Surtout classique, bien sûr. Avec quelques noms à nous citer ? Tous les noms. De Beethoven jusqu'à Mozart, par le pape Bach et tout le reste. Musique sacrée surtout. C'est ce que je préfère. Quelle serait votre définition du bonheur ? Définition du bonheur ? Bâtir pour le jour, un peu plus, victoire pour le jour. Petite victoire, mais victoire pour le jour. Aider quelqu'un, donner son main à quelqu'un d'autre, c'est le bonheur. Quel est votre mot préféré ? Un mot ? Avez-vous trouvé la paix intérieure ? Je pense que j'ai trouvé l'équilibre après tout ce que j'ai traversé. Je ne peux pas dire que la paix est dans les grands mots d'entrée, mais j'ai trouvé mon équilibre et je suis sur le chemin de paix. Que diriez-vous à quelqu'un qui désespère ? Il ne faut jamais désespérer. Il faut garder en ce moment cette force qu'il y a en lui. Il faut penser à des autres exemples. Moi, je suis un petit exemple pour beaucoup de gens. Sinon, pourquoi lire-t-il mes livres pour faire des millions ? Pourquoi m'écouter-t-il ? Pourquoi se mettre en service d'élèves que j'ai entreprise ? Parce qu'en lisant mes livres, ils ont découvert une expérience de la vie qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont pu éprouver aussi l'effet de mes livres et que ce ne sont pas des mots. Vous avez fait une publicité dans un journal et dites que mes livres portent le courage, le bonheur et l'espoir. Eh bien, si c'est faux, croyez-moi, cette publicité n'aura aucun effet. Mais si vous avez un lecteur qui dit autour de lui, comme j'ai entendu dire parce qu'ils ont vécu cela, j'étais déprimé, j'étais désespéré, je ne savais pas ce qui est le sens de ma vie et je vous ai dit des livres de Martin Gray et ma vie s'est transformée. Eh bien, si ces personnes deviennent des propriandistes d'un livre, des livres touchent des millions de cœurs. Donc, cette personne qui vous parlez, je l'invite, mes livres sont des bibliothèques, ils les lisent, peut-être trouvera-t-il un peu d'écho de sa propre pensée et des solutions à son problème. Alors, j'ai entre mes mains une… Vous recevez des dizaines et des dizaines de lettres par jour de gens qui vous lisent, j'ai entre mes mains une de ces lettres et celui qui vous écrit d'ailleurs est metteur en scène et dit « Votre âme apparaît comme la corde d'un instrument qui vibre lorsque le même son extérieur à celui-ci résonne. De cet échange naît une musique simple, belle, harmonieuse et vraie. » Ça vous touche ? Ça me touche parce qu'il me compare avec la musique, avec des chorones, des sangs, bien sûr, je suis tellement dedans. Je regrette une chose dans ma vie que je n'ai jamais appris en musique. Je joue le piano mais je ne joue pas à cœur, mais je le jouais bien. C'est un peu trop tard. C'est mes enfants qui commencent maintenant à prendre des leçons les plus petits. Les plus petits qui ont dix ans. Tout à fait. Qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise quand vous le rencontrerez ? T'es un chemin de toi. Allez jusqu'au bout. Je lui écouterai parce que j'ai déjà écouté depuis longtemps. Oui. Martin Gré, l'émission se termine. Je voudrais montrer une dernière fois votre livre « Au nom de tous les hommes » sous-titré « Cain et Abel ». C'est aux éditions du Rocher. Si je lui fais de la publicité à ce livre, c'est d'abord parce qu'il est profond qu'on y apprend évidemment des choses que vous donnez une route à suivre, une route exigeante. Dites ce que vous pensez vous de suivre. Voilà, c'est ce que je vous dis. Une route exigeante mais une route que vous avez taillée vous avec votre expérience. Vous dites d'ailleurs vous-même que l'histoire vous a mis là à des événements, que le destin vous a placé à des événements et puis bon, vous avez réussi à survivre à tout ça. Et puis je le dis aussi parce que les droits d'auteur, vous ne les gardez pas pour vous. Vous les distribuez. Je n'ai jamais touché mes droits d'auteur. Je vais toujours donner à des actions humanitaires. À des actions humanitaires. Mais c'est important de le dire. Oui, c'est important. Moi, j'ai gagné ma vie depuis longtemps. Je suis depuis 35 ans quand j'ai retiré des affaires. Je ne sais pas maintenant que j'ai commencé à faire des affaires. Voilà, donc en achetant le livre aussi, sachez que vous participez à une action humanitaire. Voilà, une dernière fois. Je voudrais vous remercier, Martin Gré, pour cette formidable leçon de courage que vous nous donnez. Pour votre colère aussi, mais une colère qui est un bouillonnement qui est agissant. Je voudrais vous remercier pour tout ça. Si c'est écrit des colères, mais c'est aussi écrit un cri d'angoisse, mais aussi un cri d'espoir. Et un cri d'amour aussi. J'espère qu'il aura été entendu par le maximum de personnes. On vous souhaite quoi pour la suite ? Pas besoin de souhaiter. C'est déjà fait. La vôtre est tracée pour moi. Elle va vers une bonne direction. Merci beaucoup, Martin Gré. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada